donc une fois de plus je réponds tout simplement à une des questions d'un des débutants avec qui on bricole donc oui oui et heureux oui garde tout ce que tu veux quand tu démontes un appareil ça servira toujours par exemple ici j'ai un bandeau de quatre diodes pilotables avec cinq fils donc une masse commune et le plus de chacune des diodes ça sera réutilisé là j'ai un petit vumètre 0 à 12 volts en gros à partir de 10 volts on est au vert en dessous de 9 on est orange en dessous de 8 on est rouge donc ça typiquement c'est un truc à garder ça servira toujours quoi d'autre quoi d'autre voilà un petit connecteur comme ça face externe face interne c'est toujours utile d'ailleurs j'en ai fait un à l'identique avec un autre type de connecteurs voilà une petite prise usb juste plus moins une prise usb de chargeur ça se garde c'est utile toujours dans les visualisations ça c'est une morceau de plaquette qui était beaucoup plus grand que j'ai coupé comme j'ai pu d'ailleurs on voit les traces de poussière de découpe pour avoir mes deux diodes une verte une orange ça c'est un bouton déportable avec son film donc ça je garde et deux boutons en mode isolé c'est à dire que chaque bouton a sa fonction personnelle là j'ai une diode vraiment on off puissance d'entrée donc ça pareil à garder direct il n'y aura plus qu'à souder sur la nouvelle platine dans le même style après les petits modules tout fait tout fait mais fait main fait perso donc là pour déporter une une diode en fonction de son intensité le potentiomètre intervient comme une résistance bon là c'est juste un bouton avec le multiple multiple connectique ça c'est un lot de allot à triple diodes pareil prêt à implanter en façade poum avec son petit connecteur derrière quatre boutons utilisables déjà formaté et aligné pour être les uns en face des autres donc ça pareil je garde c'est très utile un petit afficheur avec son déport donc quatre fois cette segment plus les points voilà par contre je fais une connerie puisque j'ai mis les façades de connexion dans ce sens là or si la si le boîtier ne s'avère ne pas être pratique ça aurait été plus malin de les mettre à l'arrière mais bon ça je verrai le jour où j'en aurai besoin dans le même style j'ai gardé celui là qui est un petit module qui en gros se charge normalement avec un panneau solaire ça charge l'espèce de super condensateur qui est en vert là et avec l'interrupteur évidemment je décharge en allumant la diode donc ça ça peut être très utile pour faire soit pour faire un boîtier dans le même style soit utilisé comme témoin de d'alimentation longue durée après que le courant a été coupé et sinon dans le pire des cas je peux toujours récupérer la diode récupérer l'interrupteur récupérer la supercharge donc il ya toujours moyen de l'utiliser là j'en ai d'autres sur le même principe avec du fil beaucoup plus long et des interrupteurs déportés j'en profite pour mettre tout ça dans une seule boîte quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre alors évidemment tout ce qui est connectique évidemment ça je t'encourage à garder tout est connectique systématiquement même si tu sais pertinemment qui t'en servira pas ne serait-ce que pour échanger avec nous ça servira et quand on reste je t'invite à regarder les documents qu'on t'a envoyé à regarder aussi les vidéos qu'on a déjà fait chacun et ça te permettre de commencer dans des bonnes conditions et bien sûr n'hésite pas à démonter les quelques appareils que je t'ai envoyé puisque le temps de démonter etc ça va déjà t'apprendre à bien dessouder proprement et aller relativement vite à pas perdre de temps suis ma fiche conseil sur le choix des composants que tu peux garder immédiatement et ça devrait te permettre de te faire une première petite un premier petit casier de composants pour pouvoir suivre le rythme et progresser avec nous à bientôt